Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa. Bonjour Estelle Youssoufa. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1 à Mayotte. On hurle de soif, ce sont les mots que vous avez lancés hier en séance à l'Assemblée nationale décrivant le calvaire qui est devenu la vie quotidienne dans le 101ème département de France. La crise de l'eau à Mayotte, on en a entendu parler, mais elle est en train de prendre des proportions infernales. Estelle Youssoufa, racontez-nous la vie à Mayotte en ce moment autour de cette crise de l'eau. Nous n'avons de l'eau que 2-3 heures tous les 2-3 jours sur un calendrier complètement aléatoire. Vous ouvrez le robinet, il y a de l'eau qui coule que 2-3 heures. Il y a de l'air qui fait tourner le compteur et donc on continue à recevoir des factures, ce qui paraît dingue puisque quand il y a de l'eau, c'est de l'eau qui est marron, qui sent mauvais, qui est impropre à la consommation quel que soit ce qu'en dit la RS de Mayotte parce qu'elle écrit que la RS nous dit cette eau est potable mais il faut la faire bouillir, ce qui paraît complètement incroyable. Moi j'ai déjà dit aux autorités qu'il y aurait des poursuites judiciaires parce qu'il y a des responsabilités pénales à sortir des énormités pareilles. D'abord, la deuxième chose c'est que comme vous n'avez pas d'eau dans le robinet, vous allez acheter des gros seaux et des poubelles neuves dans lesquelles vous stockez de l'eau quand il y en a. Stocker de l'eau dans une zone tropicale, en fait ça devient des nids à moustiques, ça va provoquer des épidémies à venir de paludisme, ça pose un risque sanitaire. Et puis cette eau, plus elle est stockée, moins elle est... Tout le chlore qui l'a rendu potentiellement moins dangereuse, en fait c'est évaporé. Donc ça c'est dangereux. Donc il y a un risque de croupir. Il y a un risque, cette eau croupit, puisqu'elle attend 12, 24, 48 heures. Donc il y a les packs d'eau, mais les packs d'eau c'est dans... Non, ça c'est pour votre eau, pour vous doucher, donc cette eau elle a croupi, donc on développe des maladies de peau. L'ARS nous dit, vous devez utiliser cette eau quand elle a bouillie pour vous laver les dents et cuisiner, vous pensez bien que les gens ne le font pas. Quand ils ont les moyens, ils vont acheter des packs d'eau qui tournent dans les magasins entre 5 et 12 euros le pack de 6 bouteilles d'un litre et demi. C'est-à-dire que le budget pour une famille de 4 personnes, avec une toute petite consommation de 2 litres par jour par personne, ça vous fait environ 300 euros par mois. 300 euros de budget d'eau. Minimum pour 4 personnes. C'est énorme. C'est pour ça que j'ai demandé un chèque eau pour le gouvernement, de la part du gouvernement à Mayotte, parce qu'en fait il y a 70% de la population à Mayotte qui vient en-dessous du seuil de pauvreté. Donc vous imaginez que ce budget, les gens ne l'ont pas. Ça provoque depuis plusieurs semaines beaucoup de maladies. Il y a des maladies gastriques. Il y a trois morts de l'eau à Mayotte. C'est des personnes qui sont mortes la semaine dernière dans un puits qu'ils sont allés creuser. Ils sont morts asphyxiés par les gaz carboniques. Ils sont allés creuser parce qu'ils voulaient aider le village à avoir de l'eau dans un puits. et ils sont morts. Ces trois personnes, je pense que les soignants alertent régulièrement sur le fait que les bébés arrivent de plus en plus déshydratés à l'hôpital. Et évidemment, toutes les personnes vulnérables, les malades, les personnes âgées, les bébés maintenant ont accès à la distribution d'eau potable qui a été organisée à ma demande. Mais moi je demande au gouvernement, est-ce qu'il distribue à l'ensemble de la population ? Parce qu'en fait, c'est toute la population qui est vulnérable. Quand vous n'avez pas d'eau au robinet, que vous devez acheter de l'eau de milliardaires dans les supermarchés quand il y en a, parce qu'il y a des ruptures de stock d'eau minérale dans les supermarchés. De l'eau de milliardaires, vous avez dit. Oui, c'est de l'eau de milliardaires. Écoutez, 12 euros le pack. Mais c'est impensable en fait. Mais pour vous, c'est de l'eau qui vient d'un iceberg extrêmement rare et qui est une bouteille en or, vous voyez ? Mais en fait, quand vous n'avez rien dans votre robinet, vous n'avez pas le choix. Alors il y a un porte-conteneur qui a été affrété par l'État, chargé de 600 000 litres d'eau potable. Cette eau, le porte-conteneur est vide, il va falloir retourner le charger. Mayotte va devenir comme ça, dépendant de l'eau venue d'ailleurs ? Mayotte est dépendant de l'eau venue d'ailleurs. C'est déjà le cas. Nous, nous importons notre eau minérale depuis très longtemps. Le sujet, c'est de faire comprendre au gouvernement que les voies commerciales ne sont pas suffisantes. Moi, je demande la mobilisation de la Marine Nationale pour organiser un pont maritime. Parce qu'en fait, un bâtiment de la Marine Nationale va mettre trois jours pour relier Mayotte à la Réunion. Un bâtiment commercial, c'est trois semaines. Alors un osmoseur pour dessaler l'eau de mer doit arriver au mois de novembre. Est-ce que c'est la solution, vous pensez, Estelle Youssoufa ? Vous, quand vous avez soif, c'est tous les jours. Ce n'est pas en novembre. Vous voyez ? C'est ça le problème. Le problème, c'est le délai. Ça fait des mois que la crise est annoncée et le préfet regarde la crise comme un lapin dans les phares d'une voiture et il attend. Et sa seule réponse à Mayotte, c'est de nous dire on va diminuer la consommation. La consommation à Mayotte, c'est 42 000 m3 par jour. Aujourd'hui, on est à 22 000. C'est inimaginable. Il y a une déconsommation d'eau parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas diminué nos besoins. C'est qu'on ne peut pas faire autrement. Et en fait, on arrive au seuil où là, les écoles ne fonctionnent plus. L'hôpital est en crise. Il y a beaucoup de soignants qui sont partis. Et puis, on pense que pendant les vacances qui viennent en octobre, beaucoup de hauts fonctionnaires organisent le départ de leur famille. Et donc, on est en train d'assister à un effondrement lent, mais très grave de Mayotte. Parce qu'en fait, rien ne fonctionne sans eau. Estelle Youssoupha, je profite de votre présence aussi parce qu'il y a un empilement des crises à Mayotte. Vous nous l'avez bien décrit. Et on se rappelle, il y a eu cette opération Wambouchou sur le front de la crise migratoire. On a beaucoup parlé d'immigration ces derniers jours avec la crise à Lampedusa, ce qui nous a un peu fait oublier qu'à Mayotte, il y a eu cette opération qui visait à envoyer le message aux comores voisines, qu'à tous ceux qui venaient à Mayotte pour revenir en France, que c'était être renvoyé à son point de départ. On en est où, Wambouchou ? Est-ce que ça a marché ? La dissuasion fonctionne-t-elle ? Pendant l'opération Wambouchou, on a eu d'importants renforts policiers et gendarmes qui ont été rappelés dans l'Hexagone à cause des émeutes. Et les violences ont repris. Mais en fait, ça nous a permis à nous de vivre normalement pendant plusieurs semaines, et c'est très important. Ça a envoyé le message ici à Paris que la situation à Mayotte pouvait revenir à la normale, alors que beaucoup avaient démissionné. Quand on agit, ça marche. Et quand on peut, quand on veut, on peut. Et sur ma petite île, j'espère pouvoir revenir et vous parler de la beauté de Mayotte et du courage de la population. Mais c'est vrai qu'on vit des heures très sombres, on a besoin de visibilité, de savoir combien de temps on va tenir avec ces réserves qui sont à sec. Et que le gouvernement organise la distribution d'eau minérale pour l'ensemble de la population, parce que là, on ne tient plus. On hurle de soif à Mayotte le cri d'alerte d'Estelle Youssoufa ce matin sur Europe 1. Merci d'être venue nous alerter, Estelle Youssoufa, d'une situation effectivement dont on parle sans doute trop peu. Merci à vous.